Aujourd'hui on va comparer le Canon R6 qui est le boîtier qui me filme en ce moment avec ce boîtier là, le Canon R7. On va voir ensemble les différences qui peuvent exister entre ces deux boîtiers. Est-ce que l'écart de 1000€ entre ces deux boîtiers est justifié ? On va les mettre face à face sur plusieurs catégories pour qu'à la fin tu te fasses ton propre avis si jamais tu décides entre les deux. Salut à toi c'est Nico, je suis ravi de te retrouver et comme je te l'ai dit dans l'intro on va comparer aujourd'hui ces deux boîtiers, le Canon R6 et le Canon R7. L'un est sorti en 2020, je parle bien entendu du R6 qui a été très très bien accueilli de par le nombre de précommandes très élevées. On le classe dans la catégorie des appareils professionnels je dirais avec un budget assez restreint. Et l'autre boîtier, le R7, est sorti durant l'année 2022 et pareil il a été très apprécié car il correspond à beaucoup de personnes. Et il se positionne en tant que boîtier amateur confirmé, la gamme qui manquait justement chez Canon. D'ailleurs j'ai fait une review complète sur ce boîtier, si jamais ça t'intéresse d'aller la voir la vidéo s'affiche juste ici. Donc j'ai créé 20 catégories dans lesquelles je vais comparer ces deux boîtiers et je te donnerai à la fin mon avis pour que selon tes besoins tu arrives à déterminer quel boîtier choisir pour ton activité. Allez on démarre sans plus attendre, on va commencer par la taille et le poids. Donc ça peut être un critère assez important pour certains, pour moi ça ne l'est pas du tout mais il est vrai que bosser avec du matos moins lourd c'est plus agréable. On a d'un côté le Canon R6 qui pèse 680 grammes avec la batterie et les cartes SD alors que le R7 pèse 612 grammes. Au niveau de la taille je t'affiche la comparaison à l'écran, le R7 est plus petit de quelques millimètres alors ça se voit pas vraiment à l'oeil nu. Mais on le sent un tout petit peu au niveau du grip, il est un peu plus compact donc il sera plus facile de l'installer sur un stabilisateur notamment. Le R6 est assez large donc ça reste un peu plus compliqué à installer, ça reste néanmoins pas impossible. Donc t'as vu la différence entre les deux n'est vraiment pas énorme mais si on s'en sert toute la journée et si on ajoute à ça le poids d'un objectif, ça peut vite monter et devenir problématique pour certains. Donc le R7 remporte cette première catégorie avec quelques grammes et quelques millimètres en moins. Deuxième catégorie on va parler de l'ergonomie. La prise en main est très très agréable sur les deux boîtiers et ils sont vraiment très agréables à utiliser également. Alors j'aurais tendance à préférer le R6 car il est un peu plus gros et que j'ai des grandes mains, il a une sensation de robustesse que le R7 n'a pas. Donc ce serait que de moi, je mettrai le R6 gagnant mais pour pas faire de jaloux je vais les mettre à égalité. Troisième catégorie, l'emplacement des boutons. Alors là on remarque quelques changements entre ces deux boîtiers. Première différence, le switch pour l'allumage est placé à droite sur le R7 et il permet également d'accéder au mode vidéo. Pour l'allumage du R6 ça se trouve sur la partie gauche. Ensuite la roue de sélection n'est plus située au milieu du R7 mais en haut. Alors c'est assez difficile d'accès pour être honnête. Quand on veut s'en servir pour modifier des réglages, naviguer dans les menus ou bien faire défiler des photos, il va falloir tendre le pouce à fond et c'est vraiment pas hyper agréable et pas naturel surtout. Là où est située la roue sur le R6, sur le R7 il y a juste des flèches haut, bas, gauche, droite. Donc c'est pas très pratique. Mais pour comparer les deux, je préfère largement les boutons du R6 qui sont plus faciles d'accès. Au niveau des connectiques, on retrouve sur les deux appareils une entrée jack micro 3.5, une prise casque, une prise pour brancher un intervallomètre ainsi qu'un port USB-C qui nous permet de brancher l'appareil sur un PC ou sur secteur. Et une entrée micro HDMI pour utiliser un écran déporté. Donc égalité, à ce niveau-là, les deux boîtiers ont les mêmes connectiques. Pareil pour le stockage, les deux boîtiers sont dotés de deux emplacements pour cartes SD. Donc pas de CFexpress, juste de la SD classique. Ça permet de pouvoir enregistrer, en séparer les photos et les vidéos sur deux cartes différentes. Ou bien de tout faire en backup et ça on peut le configurer directement dans les menus aussi bien sur le R6 que pour le R7. Catégorie suivante, la batterie. Alors ces deux boîtiers fonctionnent avec des batteries LPE6. Pour avoir testé les deux assez longtemps maintenant, je trouve que le R7 est un petit peu moins énergivore. Alors est-ce que c'est dû aux plus petits capteurs et à la résolution plus faible de l'oïton ? Ou bien est-ce que c'est moi qui délire complètement ? Je sais pas. En tout cas, j'ai envie de donner le point au R7 parce que j'ai vraiment l'impression qu'il consomme un petit peu moins d'énergie que le R6. Qui a tendance à vite chauffer et à faire baisser le niveau de la batterie assez rapidement. Même si on n'est pas sur quelque chose de catastrophique. Allez, on poursuit. Septième catégorie, les capteurs. On a d'un côté un capteur CMOS APS-C en 7K de 32,5 millions de pixels avec le R7. Et un capteur CMOS plein format de 20,1 millions de pixels sur le R6. Donc en termes de résolution photo, le R7 est supérieur. Mais le petit souci, c'est qu'on est sur un capteur APS-C. Je sais que ça peut être un souci pour certains. Avec ce coefficient multiplicateur de 1,6 sur la focale utilisée par rapport au plan format. Alors en soi, c'est pas un problème. Tu pourras quand même faire des images magnifiques avec les deux appareils. Mais il faut quand même prendre ça en compte lors du choix d'un objectif. En termes de stabilisation, les deux capteurs sont stabilisés jusqu'à 8 vitesses. Avec quand même un wobbling, donc une déformation sur les bords de l'image assez important. Et un rolling shutter très prononcé également. Peut-être un peu plus sur le R6 que pour le R7. Notamment lorsqu'on utilise des focales larges. Donc il faut pas être trop regardant là-dessus. Si jamais c'est un gros problème pour toi, je te recommanderais pas du tout ces deux boîtiers. Mais sinon, dans la plupart des scénarios, sur trépied, sur stabilisateur ou quand tu bouges pas beaucoup. Ça pose absolument aucun problème. Personnellement, moi j'ai une préférence pour le plein format au niveau du capteur. Donc je vais partir sur le R6 pour cette catégorie. Mais honnêtement, le R7 est très très bon aussi. C'est juste que je suis pas fan des capteurs APS-C. Un petit peu contraignant parce que j'adore les plans larges. Par contre, si jamais tu fais du sportif ou de l'animalier, bah là je te recommande à fond le R7. Parce que si tu mets par exemple un objectif 200mm, grâce à ce facteur de conversion de 1.6, bah tu vas te retrouver avec une équivalence de 320mm. Et à ça, si on ajoute les 32,5 millions de pixels, bah tu vas pouvoir encore plus kiffer ta photo. Parce qu'elle va t'offrir vraiment une qualité exceptionnelle. De plus que tu pourras aussi la recadrer pour avoir la composition parfaite. Ou alors si ton sujet est éloigné. On passe à la catégorie suivante, donc la résolution vidéo. Les deux proposent de la Full HD jusqu'à 120 images par seconde sans le son. Donc ça veut dire qu'aucune source de son n'est capturée durant l'enregistrement vidéo à 100 et 120 images par seconde. Ils proposent aussi de la 4K en 24, 25, 30, 50 et 60 images par seconde. Selon si on se met en PAL ou en NTSC. Alors il y a, je trouve, un léger avantage sur le R7. Parce qu'ils proposent l'enregistrement en 4K fine. Qui est une 4K avec un débit un petit peu plus réduit. Donc je m'en sers notamment pour du podcast. C'est toujours bien de faire des économies de poids de fichier sur des vidéos qui durent parfois 1h, 1h30, voire 2h de temps. Et ça c'est quelque chose que le R6 ne peut pas faire. Et c'est là qu'on tire réellement l'avantage du suréchantillonnage du capteur 7K. Parce que bah en activant ce mode on a toujours une qualité parfaite, un super piqué. Et on peut filmer des sujets lointains ou bien faire des plans encore plus serrés. On a aussi un mode 4K crop dispo en 50 et 60 images par seconde sur le R7. Donc je pense encore une fois à l'animalier ou du sport lorsqu'on se trouve assez loin du sujet. Donc le point va pour le R7 au niveau de la résolution car on a plus de choix. On passe à la performance vidéo. Donc le gros point fort du R7 c'est qu'il n'y a plus de limite d'enregistrement. Avant les boîtiers étaient limités à 29 minutes et 59 secondes d'enregistrement. Ce qui est le cas pour le R6 par exemple. En gros pour faire simple, lorsqu'on dépasse le seuil de 30 minutes d'enregistrement en continu. Le boîtier n'est plus considéré comme un boîtier photo mais il passe dans la catégorie des boîtiers vidéo. Et les taxes d'importation pour les boîtiers vidéo sont nettement supérieures à celles imposées par les boîtiers photo. Alors par contre je suis incapable de te dire si ça a évolué depuis le temps. Ce qui pourrait éventuellement permettre aux constructeurs d'enlever cette limite sur tous les prochains boîtiers à partir de maintenant. Mais en tout cas c'est plutôt cool. On peut enregistrer jusqu'à 11h en Full HD standard. 22h en Full HD légère avec une limite fixée quand même à 6h. Et jusqu'à 4h30 d'enregistrement en 4K Fine légère. Donc les limites vont être vraiment au niveau du stockage et de la batterie. Un des gros points noirs du R6 c'est au niveau de la surchauffe. Donc là il n'y en a pas du tout sur le R7 ce qui rend beaucoup plus agréable l'utilisation sur le long terme. Au niveau des codecs et des débits les deux sont exactement pareils. Donc là je te mets à l'écran la liste des débits selon les codecs et les résolutions. Donc pour conclure un net avantage pour le R7 au niveau des performances vidéo. Car pas de limite d'enregistrement et pas de surchauffe. Allez on poursuit on passe au slow motion. Donc là ça va être rapide. Il propose exactement les mêmes cadences d'image donc un point chacun. Donc personnellement c'est pas quelque chose que je vais utiliser souvent. Je me contente du 60 images par seconde ça me suffit largement. Depuis que j'ai le R6 j'ai quasiment jamais eu besoin de monter à 120. Et puis en plus c'est uniquement dispo en full HD. Et vu que je filme en 4K c'est un peu plus problématique. Catégorie suivante les profils d'image. Alors on a la possibilité de filmer en standard en 4.2.0 8 bits en H.264. Et en profil HDR PQ et en log en 4.2.2 10 bits en H.265 sur les deux boîtiers. Le R7 propose uniquement le C-Log 3 comme profil flat donc 4.2.2 10 bits. Alors que le R6 propose le C-Log 1 et le C-Log 3 toujours en 4.2.2 10 bits. Donc tu l'as compris il y a plus de choix pour le R6 donc je vais lui attribuer un point pour cette catégorie. Juste une petite précision le profil C-Log 3 est plus dynamique que le C-Log 1. Donc je pense que Canon a voulu simplifier le R7 en proposant qu'un seul profil d'image. Celui qui est le plus utilisé finalement sur les boîtiers hybrides de chez Canon. Alors pour info il existe également le C-Log 2 mais il n'est pas présent sur ces boîtiers. Il est encore plus dynamique mais uniquement dispo sur les caméras de la gamme ciné de chez Canon comme la C300 Mark III ou la C70. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur les différences entre les différents profils d'image. Mais si jamais tu es intéressé par ça n'hésite pas à me le dire ça pourrait être une idée de vidéo pour la prochaine fois. Allez on passe à la catégorie suivante la sensibilité ISO et là il y a quand même une bonne différence entre ces deux boîtiers. Le R6 va mieux gérer la montée en ISO aussi bien en photo qu'en vidéo. Alors ce qui explique ce phénomène c'est que le capteur du R7 est plus petit donc il comporte plus de photosites. Et par conséquent plus le nombre de photosites est élevé sur un capteur moins l'appareil pourrait être performant en basse luminosité. On remarque ce phénomène notamment sur les smartphones le capteur est vraiment tout petit et les qualités sont vraiment impressionnantes. Mais ça veut dire que le capteur comporte énormément de photosites dans un endroit très restreint ce qui fait que la montée en ISO n'est vraiment pas dingue. Donc un point pour le R6 pour sa capacité à gérer la montée en ISO quel que soit l'environnement utilisé. Donc prochain comparatif on va parler de l'autofocus donc ça c'est vraiment un des gros points forts de ces deux boîtiers. On a l'AF Dual Pixel 2 qui permet la détection des visages et des yeux ainsi que le suivi pour les personnes, les animaux ainsi que les véhicules. A noter également que l'autofocus couvre l'intégralité du capteur aussi bien en photo qu'en vidéo. Donc ça j'ai pu le tester quand même pas mal sur les deux appareils c'est très rapide. Honnêtement je vois pas de différence entre les deux. Là où le car va peut-être pouvoir se faire c'est au niveau des basses lumières on en a parlé juste avant avec l'ISO. Mais le R7 vu qu'il galère un petit peu à monter en ISO bah il galère aussi à faire le point comparé au R6 qui lui s'en sort beaucoup mieux notamment en faible luminosité. Donc rien que pour ça, légère avantage pour le R6 il fallait bien gagner dans cette catégorie mais ça n'enlève rien au fait que l'AF du R7 soit exceptionnel. On va parler maintenant de la stabilisation. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure les deux capteurs sont stabilisés jusqu'à 8 stops selon les objectifs qu'on utilise. Donc je vais être honnête les deux sont pas les rois de la stabilisation. Je pense qu'ils se valent et personnellement bah je suis pas trop trop fan du rendu caméra à la main sur ces deux boîtiers. Là où on va obtenir la meilleure stabilisation selon moi en filmant à la main c'est en construisant un setup dédié à la vidéo avec un écran déporté, une batterie V-mount, un follow focus, tout ça ça rajoute du poids supplémentaire et donc ça permet de gagner un petit peu en stabilité. Mais bon si jamais tu veux faire un projet en filmant entièrement à la main avec ces boîtiers, bon courage parce que bah tu risques que t'y prendre à plusieurs fois avant d'obtenir un plan vraiment propre. Après tout ça ça dépend forcément de tes exigences mais si jamais je devais faire un choix entre ces deux boîtiers pour déterminer lequel a la meilleure stabilité, je pense que je partirais sur le R6. Le fait d'avoir un capteur plein format permet d'avoir des plans un petit peu plus larges donc selon moi un petit peu plus stables également. Allez on enchaîne prochaine catégorie on va parler du viseur. Alors là pour le coup on va donner un point direct au R6 parce que le viseur est vraiment de meilleure qualité. On le voit déjà au niveau des specs sur le papier mais en vrai on voit quand même la différence aussi lorsqu'on passe d'un appareil à l'autre. C'est pas flagrant mais le viseur du R6 est quand même plus gros et mieux défini ce qui rend la prise de vue et l'expérience utilisateur beaucoup plus agréable. Allez on passe maintenant aux performances en photo donc jusque là on a beaucoup parlé de vidéos mais que valent-ils réellement en photo ? Alors le R7 possède deux modes que le R6 n'a pas du tout, c'est le mode rafale RAW qui permet de prendre jusqu'à 30 images par seconde en RAW grâce à l'obturateur électronique silencieux et le mode de pré-prise de vue qui permet d'obtenir des images avant d'avoir appuyé sur le déclencheur. Donc ces fonctionnalités sont pratiques notamment pour de la photo de sport ou de l'animalier je me répète mais c'est vraiment fait pour ça dans des situations où on doit être vraiment ultra réactif. Donc c'est vrai que ces modes sont super mais moi je trouve qu'il y a un petit souci c'est au niveau du buffer il est très très vite plein et il met beaucoup de temps à se vider également. C'est un problème parce que si jamais tu dois sans cesse attendre 10 ou 20 secondes que les photos s'enregistrent sur la carte SD bah tu vas louper pas mal de scènes importantes lors d'un shooting où t'es censé être vraiment ultra réactif. Donc j'ai remarqué que peu importe le type de carte que tu vas utiliser que ce soit de la V60, de la V90 en UHS-II la vitesse d'écriture est toujours très lente sur le R7 ce qui n'est vraiment pas le cas pour le R6 même en mode rafale haute vitesse. On en a également parlé tout à l'heure mais la montée en ISO n'est pas dingue sur le R7. Je dirais qu'au delà de 3200, 4000 ISO on peut plus rien lui demander alors qu'avec 6400 ISO sur le R6 on est toujours pas trop mal. Alors certes il y aura du bruit sur l'image mais aujourd'hui quel boîtier à 6400 fait zéro bruit. Donc je vais quand même donner un point sur le R7 sur cette catégorie parce que bah la résolution d'image est quand même assez dingue. On a quand même les 32,5 millions de pixels qui nous offrent un fléché avec une taille maximale de 6960 sur 4640 pixels alors qu'avec le R6 on est sur du 5472 sur 3648 pixels soit environ un cinquième en moins. Donc ça pour les tirages photos c'est vraiment plus que nickel. Si jamais tu dois aussi cropper sur de l'image en post-prod pour pas perdre en qualité c'est super également. Alors attention je dis pas que c'est nul sur le R6 hein mais c'est juste que le R7 offre un petit peu plus de possibilités malgré sa faible montée en ISO et le buffer qui est vite plein. Alors au niveau des menus et des fonctionnalités présentes sur le boîtier il y a autre chose aussi que je souhaiterais mettre en avant c'est le mode de niveau automatique en photo et en vidéo. Donc ce mode qui est présent uniquement sur le R7 permet lorsque t'as un horizon dégagé de redresser ton image si jamais celle-ci n'est pas parfaitement droite. Donc ça voilà c'est une petite assistance en plus c'est pas révolutionnaire parce qu'on a quand même l'indicateur de niveau qui est présent sur les deux boîtiers donc c'est vraiment pas nécessaire de s'en servir tout le temps mais c'est quand même là si jamais on en a besoin. Également on retrouve des aides à l'exposition aussi bien en mode photo qu'en mode vidéo sur les deux boîtiers avec l'histogramme et l'alerte de surexposition. En plus de ça petit avantage au R7 parce qu'il affiche en permanence sur l'écran la valeur de la focale utilisée donc ça c'est un mode qu'on peut venir activer dans les menus le R6 ne possède pas ce mode là et même si ça paraît pas grand chose c'est toujours pratique de savoir quelle est la valeur de focale utilisée ça nous évite de devoir regarder sur l'objectif. Donc justement on va parler de la catégorie suivante qui sont les objectifs. Alors les deux boîtiers possèdent une monture RF qui est la gamme de monture développée par Canon depuis environ 5 ans avec l'arrivée de l'EOS R le premier hybride de cette marque. Il existe des adaptateurs pour monture EF ça coûte pas grand chose parfois ça vient même avec l'achat du boîtier ça dépend des offres. En tout cas ce qui est cool c'est que ça permet d'utiliser des vieux objectifs EF de série L ou autre et de faire des économies là dessus. Alors l'autofocus dépendra forcément de la qualité du moteur de l'objectif mais aucun problème sur le fonctionnement l'autofocus fonctionnera quand même toujours. Donc tu peux aussi bien mettre des objectifs Canon EF que des objectifs d'autres marques je pense notamment au Sigma 18-35 F1.8 au Tokina 11-16 F2.8 qui sont vraiment des bons compromis pour ce boîtier. A savoir que Canon n'a toujours pas autorisé les constructeurs à développer les gammes d'objectifs à monture RF. Ils l'ont autorisé pour quelques marques telles que Laoa, Sirui ou Samyang mais ce sont uniquement des objectifs manuels donc destinés plus à une utilisation vidéo que photo. Alors je sais pas trop s'ils vont autoriser le développement de la gamme RF chez les autres constructeurs. En tout cas le choix d'objectifs chez Canon s'élargit un petit peu plus d'autant que maintenant on retrouve quelques objectifs APS-C donc ça c'est bien pour le R7 et pour le R10. Donc du coup pas de gagnant pour cette catégorie chacun remporte un point on passe maintenant aux accessoires. Donc on a parlé de l'adaptateur EF qui est dispo pour les deux boîtiers le R7 possède par contre quelque chose que le R6 n'a pas c'est au niveau de la grille de flash celle-ci est multifonction donc elle permet de connecter des accessoires tels que des flashs ou des micros sans même avoir besoin d'alimentation externe. La griffe du R6 elle est un petit peu plus classique on va dire il n'y a pas ce système de communication haute vitesse présent sur le R7 et qui sera présent je pense et j'espère sur tous les futurs boîtiers de chez Canon. A noter par contre que cette griffe multifonction est présente sur le Canon R6 Mark II qui vient juste de sortir. Alors il est possible également d'accessoiriser ces deux boîtiers avec une batterie grip qu'on vient placer juste en dessous. Ensuite en termes d'accessoires il existe toutes sortes de cages de L-braquettes chez différents constructeurs donc ça ça va te permettre de pouvoir constituer un rig si jamais tu veux pousser tes prods un petit peu plus loin et utiliser par exemple un écran déporté ou bien un follow focus un micro ou une source d'alimentation un peu plus importante. Donc pour résumer les deux peuvent s'accessoiriser facilement mais un petit avantage pour le R7 grâce à sa griffe multifonction. On passe maintenant à la dernière catégorie qui est le prix alors forcément le R7 étant 1000€ moins cher remporte cette catégorie j'aimerais insister justement sur l'importance de cet écart au vu de toutes les caractéristiques présentes sur ce boîtier franchement c'est compliqué de lui trouver des points négatifs certes à 1500€ on n'aura pas un produit ultra professionnel capable de tout faire et de répondre à toutes les attentes et tous les besoins il y aura forcément des petits compromis à faire mais honnêtement aujourd'hui je pense que c'est une des meilleures options en termes de boîtiers, photos et vidéos à ce prix là. Donc tu l'as vu tout au long de cette vidéo il rivalise carrément avec le R6 qui lui coûte 1000€ plus cher et si jamais t'es prêt à faire des compromis je pense que tu seras pas déçu avec le R7. Donc résultat de ce petit challenge entre les deux boîtiers le R7 remporte ce match avec un point de plus seulement. Donc tout ça n'est que subjectif bien sûr c'est pas parce qu'un boîtier est meilleur que l'autre dans un domaine que l'autre est forcément nul tout est une question de préférence et de savoir aussi si t'es prêt à faire des compromis. En tout cas ici on a deux boîtiers de gamme intermédiaire professionnel on va dire capables de se produire dans des configurations différentes aussi bien en photo qu'en vidéo donc que tu choisisses l'un ou l'autre honnêtement tu seras pas déçu ce sont tous les deux de très très bons boîtiers. Le R6 lui est un petit peu plus vieux donc ça veut pas dire qu'il est plus d'actualité c'est juste qu'il est remplacé maintenant par le R6 Mark II qui corrige pas mal de défauts du coup de son petit frère. Donc si jamais tu recherches du plein format en 2023 part plutôt sur le R6 Mark II il est un petit peu plus cher mais t'auras des meilleures performances en basse lumière encore une meilleure résolution photo une rafale à 40 images par seconde la possibilité éventuellement d'enregistrer en ProRes RAW jusqu'en 6K avec un Atomos Ninja 5 Plus ainsi que des modes vidéo du R6 mais sans limite d'enregistrement cette fois. Le R7 est destiné un petit peu plus aux photographes on va dire animaliers et sportifs mais il reste quand même très très polyvalent notamment en vidéo et il s'adapte à beaucoup de configurations différentes aussi bien en photo qu'en vidéo. Donc si jamais tu possèdes déjà un boîtier pro et que tu cherches un boîtier en backup soit pour des plus petites prods soit pour compléter ta cam principale ou ton boîtier photo principal bah le R7 sera un excellent choix car il sera vite rentabilisé. Donc si jamais je devais conseiller un boîtier entre le R6 et le R7 je pense que je recommanderais le R7. La raison principale c'est que les 1000€ d'écart que tu auras économisé entre les deux pourra te servir pour acheter un objectif de qualité. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour tout le monde mais que je conseille à chaque fois. Il vaut mieux privilégier un très très bon objectif plutôt qu'un très très bon boîtier. Ce qui va faire qu'une image va ressortir plus qu'une autre c'est vraiment la qualité de l'objectif qui va être utilisé. Le boîtier lui c'est juste l'outil qui va pouvoir te permettre de faire tes réglages afin que l'image soit capturée. Donc là on a la chance d'avoir un super boîtier pour un budget plus que correct avec le R7 donc ce qui peut te permettre d'investir dans des objectifs de série L par exemple si jamais t'as le budget. Et en général un objectif durera plus de temps qu'un boîtier si jamais tu prends quelque chose de qualité. Donc parmi les objectifs que je conseille il y a le 70-200 f4 qui est vraiment une valeur sûre. Je l'ai d'ailleurs présenté sur la chaîne il y a pas mal de temps. Il y a également le 35mm f1.8 donc ça c'est un objectif un peu plus à petit budget mais il est génial aussi, il fait du macro et tout c'est vraiment top. Et enfin en focale large et intermédiaire je peux conseiller le 24-105 f4 et le 15-35 f2.8. Voilà j'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir un petit peu plus clair si jamais t'es hésité entre ces deux boîtiers ou même avec le R6 Mark II. Si jamais t'es nouveau sur la chaîne n'hésite pas à t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Quant à moi je te dis à très bientôt porte-toi bien, ciao !